24e journée de Ligue 1 sénégalaise, en course pour le titre et génération foudre recevés Guedoua et FC sont poursuivés en direct. A domicile, les grenades ne dérogent pas la règle en dominant leurs adversaires. Dès la 9e minute, Nganefal voit sa tête heurter la barre transversale. Quelques minutes après, les défenseurs de JFT touchent la balle de la main en pleine surface. Sur le ralenti, on voit sa main décoller, mais l'arbitre en décide autrement. Les banaisers ripostent avec le remuant Hassan Jata qui a failli ouvrir le score sur cette action. Tout juste avant la pause, Pape Amuridalo déclenche une frappe puissante repoussée par le potier Shekhan. 0-0 à la pause. En deuxième période, 10 minutes suffisent au grenat pour enfin faire plier la défense des GFC. Pape Amuridalo ouvre la marque à la 49e minute après un joli rush d'Nganefal qui s'est défait de 4 adversaires. Le passier à nouveau, n'gagne, il va percuter, n'gagne, il va essayer de se lâler, mais n'gagne encore, n'gagne, fal, n'gagne, fal, n'gagne, fal ! Finalement, laNews de Génération Foude. 3 minutes après, le défenseur Suleymane Bassé-Mu en buteur en doublant la mise. Pape Amuridalo réalise le doublé à la 55e minute pour sa 4e réalisation de la saison. J'en lui aurait même pu corser l'addition si il n'avait pas raté son face-à-face avec Shekhan. GFC va réduire le score sur pénalty à la 85e minute grâce à Cheikh Diouf. Génération Foot maintient toujours le suspense avec cette victoire ô combien importante. Autre résultat, le Casa Sport a respecté la logique en dominant Ndjambour 3 à 1. Le Djaraf est tenu en échec par Dakar Sacré-Cœur dans la lutte des mal-classés Syneps et est allé battre Mourpetit-Côte par 2 buts à 1. Avec 46 points, le Casa se rapproche du titre. Génération Foot repasse devant le Djaraf mais reste à 6 unités des sud-hustes. Mourpetit-Côte ferme toujours la marche. Dans la dernière journée de la saison, Génération Foot rendra visite à Dakar Sacré-Cœur dans un duel d'académiciens. Les Grenoises se doivent de gagner et espérer un faux pas du leader.